Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 figures graphiques que moi-même j'ai habitué de trader. Ce sont des figures de retournement. Normalement, il y a plusieurs figures graphiques, il y a même des centaines de figures graphiques, mais dans cette vidéo, je vais sélectionner seulement 3 les plus rentables. Comme je viens tout juste de les mentionner, ce sont les figures de retournement et c'est là où provient les rentabilités. Quand on parle de retournement du marché, on comprend directement qu'on peut avoir de très gros mouvements. Ce sont les figures qui vous permettent d'entrer tout juste au début d'un mouvement. Ce qui est très difficile dans le trading, d'abord tout le monde comprend que dans le trading, les prix montent et descendent. Ce qui est très difficile, c'est comprendre quand est-ce que les prix vont commencer à monter ou si les prix ont déjà monté, quand est-ce que les prix vont descendre. Avec ces figures graphiques, il y a bien sûr moyen de comprendre que le marché va aller dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Il y a une petite différence que je voulais vous signaler, que dans cette vidéo, je vais vous montrer en pratique comment est-ce qu'on utilise ces figures graphiques. Car ce qui arrive trop souvent, on peut voir une figure graphique. Quand on veut la pratiquer sur les marchés, ça devient un peu difficile. C'est toujours compliqué, surtout quand on est encore débutant de voir une figure graphique et de la pratiquer directement sur les marchés. Sur papier, c'est très facile de comprendre que ça, c'est épaule tête épaule, c'est un triangle, biseau ou rectangle. Quand on veut pratiquer ces figures directement sur les prix du marché, ça devient tout à fait compliqué. Et parfois, on peut même analyser les prix, voir les figures, mais ne pas comprendre de quelle figure il s'agit. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ça. Aussi, je vais vous expliquer comment échapper aux pièges psychologiques derrière chaque figure. Alors, on est déjà ici sur l'écran de mon ordinateur, je pense que vous voyez très bien. Au cas où vous aurez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans l'espace commentaires, j'aurai le temps de vous répondre. Alors, la toute première figure graphique que je vais vous montrer, c'est une figure très très puissante. C'est une figure qui fonctionne très très bien et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle fonctionne. C'est tout à fait l'épaule tête-épaule, je peux les dessiner comme ça. Cette figure ici est appelée épaule tête-épaule. Le premier épaule ici, la tête et le deuxième épaule ici. Ça peut ressembler à une blague, mais je vous assure que c'est une figure qui marchait très bien sur les marchés, d'accord? Quand moi aussi j'ai commencé à fondre les figures graphiques, je pensais que c'était une blague. Dans les vidéos de quelqu'un qui vous forme avec les SMC, c'est normal de vous dire que c'est une blague. Mais je vais vous assurer que c'est dans cette vidéo que ça marche très bien. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça marche, d'accord? Les bougies blé ici remplacent les bougies vertes sur les graphiques normales. Et les bougies blanches ici remplacent les bougies rouges sur les graphiques normales. Ça, c'est tout juste ma configuration. Nous sommes sur TradingView, vous pouvez trouver les liens TradingView dans la description de cette vidéo. Vous pouvez voir aussi, c'est tout à fait normal, vous pouvez modifier de votre façon. Alors ici, on ne peut pas s'attarder ici, je vais vous montrer. On va chercher une configuration en épaule tête-épaule. Alors, elle n'est pas bien loin. On en a beaucoup de configurations en épaule tête-épaule. On a une configuration ici en épaule tête-épaule. On a aussi une configuration en épaule tête-épaule. Ce que vous allez constater ici, est que cette configuration arrive tout juste au retournement du marché. Et si vous entrez tout juste au début des mouvements, je suis sûr que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Le plus difficile dans le trading, c'est d'anticiper quand est-ce que le marché va changer de mouvement. Alors, cette figure ici vous aide à comprendre quand est-ce que le marché est en train de changer les mouvements ou les prix en train de changer les mouvements. Alors, ce que vous avez constaté, ici à ma gauche sur TradingView, nous avons la configuration épaule tête-épaule. Vous allez voir, il y aura moyen de valider l'épaule tête-épaule. Si ce n'est pas vert, si ce n'est pas rempli, ça veut dire que ce n'est pas validé. Je vais vous montrer tout ça. J'ai mon premier épaule ici. Il y a la tête ici. Par exemple, quand on est ici, il y a seulement la tête qui est remplie. Le remplissage se trouve dans la partie verte ici. Il y a l'autre épaule. Sur cette épaule ici, ce n'est pas rempli. Comme vous l'avez constaté, ce n'est pas rempli. Une fois qu'on vient chercher le deuxième épaule et qu'il s'est rempli, ça veut dire que l'épaule tête-épaule est validé. Je vais chercher le deuxième, le tout dernier épaule. Je vais le chercher tout juste ici. Alors, ici, comme c'est rempli, comme l'épaule tête-épaule sur TradingView est rempli, ça veut dire que l'épaule tête-épaule est validé. C'est une chose que plusieurs personnes ne savent pas. C'est un petit secret que je partage avec vous dans cette vidéo. Quand c'est rempli, ça veut dire que l'épaule tête-épaule est validé. Alors, je vais chercher, j'ai vu aussi une configuration l'épaule tête-épaule ici. Je vais essayer de dessiner tout ça. Une petite configuration l'épaule tête-épaule. Ça, c'est trop ici aussi. Une petite configuration l'épaule tête-épaule. Et puis, nous allons revenir sur l'autre configuration. Pour vous montrer tout ça l'épaule. Cette petite épaule n'est pas considérée. Vu la taille, mais nous venons trouver l'épaule tête-épaule. Par exemple, quand le marché est en train de dessiner cette figure-ci, c'est un peu difficile de comprendre. Tout juste ici, vous n'allez pas comprendre. Et quand le prix est ici, vous n'allez pas comprendre aussi. Mais quand ça revient tout juste au même niveau du creux précédent, ça veut dire que ça vient former les creux au creux précédent. Là, il faut déjà commencer à chercher l'épaule tête-épaule. Si, ça va se confirmer. En regardant la distance ici et ici, on peut penser qu'il y avait une petite épaule ici. Mais ça ne s'est pas bien formé. Même si le prix est ici à la baisse, ça ne s'est pas confirmé. Mais ici, on a une confirmation. Car tout juste ici, on est presque au même niveau que l'autre épaule. Les deux épaules doivent être tout juste presque au même niveau. Je dis bien presque. Normalement, nous devons comprendre que les deux épaules doivent se trouver tout juste dans la même zone. Si on trace une ligne, une zone comme ça, ça c'est la même zone. Et les deux épaules doivent se retrouver dans la même zone. Alors, comment est-ce qu'on traite l'épaule tête-épaule ? Plusieurs personnes vont vous dire qu'on doit attendre, par exemple, quand le marché casse cette ligne ici. Cette ligne ici, la zone des coûts, qu'on appelle la zone des coûts. Il faut attendre un pullback pour aller à la baisse. Bien sûr, c'est une chose qui marche. Alors, j'ai descendu ici en H1 pour voir si on a eu des pullback. Ce n'est pas vraiment un pullback. On peut parler de ça comme pullback, mais c'est un peu éloigné. Mais je reviens encore. Je reviens tout juste. Je vais revenir en 4 heures. Et aussi, je profite pour vous informer que j'ai le canal Télégram que vous pouvez trouver. Vous pouvez lire dans la description cette vidéo où j'ai parfois j'avais beaucoup mes trades. Et autres conseils dans les trades. Alors, comment traiter l'épaule tête-épaule ? Alors, pour traiter cette épaule tête-épaule, on doit seulement mesurer cette distance ici, de la tête jusqu'aux zones des coûts. Alors, je vais changer la couleur. Ce n'est pas visible. Jaune. Ok. D'accord. On va prendre cette distance ici, de la tête, tout juste à la tête, jusqu'aux zones des coûts. Et puis, on va prendre cette même distance et venir le mettre ici. Disons des coûts jusqu'en bas. Directement, nous avons une position qui ressemble à ça. Directement, nous avons une position short qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça. Le Stop Loss doit être placé tout juste ici. Tout juste ici, au début du dernier bol. Et puis, le Take Profit doit prendre la même distance ici. Nous avons quoi comme résultat, sinon, c'est très bien sûr, les points de Take Profit. Ce qui dérange trop souvent, beaucoup de traders débutant me demandent où est-ce que je vais placer mon Stop Loss, où est-ce que je vais placer mon Take Profit. Le Take Profit et le Stop Loss se placent en fonction de votre analyse. Par exemple, ici, je suis entré en position en fonction de mon analyse. Mon analyse est basé sur la configuration Epaule-Tête-Epaules. Déjà, je comprends où est-ce que je vais placer mon Stop Loss, qui est tout juste ici. Un peu au-dessus du dernier bol. Et mon Take Profit, je vais la mesurer à partir de la tête jusqu'au cou. Cette même distance ici, je vais placer mon Take Profit. Le Take Profit et le Stop Loss se placent en fonction de l'analyse. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous ne savez pas où placer votre Take Profit et où placer votre Stop Loss, ça veut dire que votre analyse n'est pas bien faite. Une analyse doit donner toujours le point de validation, qui est le Stop Loss et le point de validation de l'analyse, qui est le Take Profit. Et si nous avons une ration DB, ça veut dire que si les prix auraient touché notre Stop Loss, on aurait perdu 1, par exemple 100$. Mais comme le marché est venu toucher notre Take Profit, on a gagné 200$. Pour les 100$ risqués, on a gagné 200$. Ça, c'est tout juste un exemple. Ça peut être 1000$ et 2000$. Nous avons ici notre épaule d'Ethepole qui a été bien validée. Il nous a donné un bon plus-value. Déjà, si on est en train de passer le challenge MyForest Fund ou n'importe quelle porte firme, ici, déjà, nous avons 2% du capital. Car je conseille toujours de risquer 1% de votre capital. Alors, avec cette figure ici, on a déjà enregistré plus de 2% du capital. On vient chercher l'autre figure ici, l'autre épaule d'Ethepole qu'on a trouvé, si je ne me rappelle plus. C'est tout juste à ce niveau ici. Je vous ai dit que si c'est rempli ici, ça veut dire que la figure est validée. Notre figure a été validée ici. Vous savez déjà là où on va placer notre entrée, c'est ici. Notre Stop Loss est bien. Le Take Profit, on n'a pas encore configuré. On va configurer ça après. Mais ce que vous allez voir, il faut directement entrer ici à la cassure. Que ce soit le mouvement que le prix a fait ici, il n'est pas allé toucher notre Stop Loss. Ici, vous êtes déjà en position. D'ailleurs, le Stop Loss doit descendre un peu. Ah, le Stop Loss est bien. Bon, le Stop Loss est bien ici. On va chercher notre Take Profit. On prend ces mouvements ici. Notre Take Profit sera en fonction de la taille de la tête jusqu'à la zone des coups. La zone des coups, c'est tout juste ici. Ok, je prends cette même dimension. Je viens la mettre ici. Alors, je viens la mettre cette dimension ici. On va chercher notre Take Profit ici. Et comme par magie, le prix est parti. Tout juste ici au niveau des Take Profit. Il a toujours des Take Profit ici. Et puis, il a remonté. Si vous êtes encore en train de passer un challenge. Mais pour expander, n'importe quel profit. Mais ils ne sont pas 2%, 2%. Déjà, vous avez réalisé 4% dans une seule journée. Alors, je vais vous expliquer quels sont les pièges psychologiques qui sont derrière cette configuration épaule-tête-épaule. Alors, la configuration épaule-tête-épaule a une explication psychologique. L'explication psychologique vient que beaucoup de personnes, beaucoup de traders ont préposition ici. Ou des grosses banques ou des gros hedge funds ont préposition ici. Ceux qui ont acheté ici, ont vendu tout juste à ce niveau ici. Quand le marché est venu toucher ce niveau ici, comme vous pouvez voir ici, ça donne ce niveau de support et de résistance. Ici, vous allez voir qu'il y a un niveau très clé ici. C'est un niveau clé. Oui, ça c'est un niveau clé. Et ici, c'était une zone de support ici qui est devenue une zone de résistance. Tout juste à ce niveau ici, les vendeurs sont venus avec une force parce qu'ils voulaient choper les marchés. Ils voulaient que les prix continuent à la baisse. Car tout juste ici, les prix étaient partis à la baisse. En arrivant ici, il y a eu un changement de situation. Les vendeurs ont accepté de perdre et ont entendu tout juste arriver ici pour continuer à vendre. Dans le trading, ils comprenaient surtout que c'est le combat entre les vendeurs et les acheteurs. Et quand je parle des vendeurs et des acheteurs, je ne parle pas de nous les traders indépendants. Je parle des grosses banques, des grosses entreprises qui achètent et qui vendent des barils de pétrole. Pour ce qui concerne le pétrole, c'est les combats entre eux. Ils vont acheter et ils vont vendre. Ceux qui vont acheter ici, peuvent vendre ici parce qu'ils vont acheter un meilleur fruit. Ils peuvent vendre ici, ils ont déjà fait des profits. Et nous, les traders indépendants, les traders retail, nous sommes là pour profiter du mouvement du marché. On n'est pas là pour faire la loi. On est là pour suivre ce que le marché va offert. C'est parce que les premiers acheteurs ont pris leurs profits ici. Quand le prix a descendu ici, c'est le meilleur moment d'acheter encore à un bon prix. Les bons prix qui viennent de 100 et 2, ils ont acheté avec force. Et puis, ils sont partis ici. C'est tout juste à cette zone ici. Les vendeurs ont voulu venir encore gagner les prix. Mais ce n'est pas donné. Les acheteurs qui ont pris leurs profits. Et c'est pourquoi vous allez voir que les prix a descendu jusqu'à ce niveau ici. Les niveaux de 100 et 7. Les vendeurs n'ont pas eu beaucoup de force. Les acheteurs ont encore acheté à un bon prix. Qui est le prix de 100 et 7 pour venir rendre ici. Les mêmes jours continuent. Mais comme vous voyez, la différence, c'est que les vendeurs commencent à avoir, commencent à gagner de plus en plus de force. Et aussi, certains acheteurs sont déjà satisfaits avec les prix qui ont commencé avec les prix ici à 95, 94. Tout juste ici, nous sommes déjà dans les 115 et 114. Les prix s'étaient placés de 100 points. C'est déjà beaucoup. Beaucoup d'acheteurs commencent à liquider leurs positions. Et les vendeurs commencent à gagner en force. C'est pourquoi ça a descendu ici. En regardant ces mouvements ici. Ces mouvements ici. Et ces mouvements ici. Vous allez constater que ces mouvements ici est trop conséquent par rapport aux autres mouvements. D'accord? Alors, les acheteurs ont fait la même chose. Ils voulaient continuer à profiter de leurs achats. Mais ici, ils n'ont pas beaucoup de force. En regardant cette épaule ici. Ici, il y avait beaucoup de force. Ils ont monté avec beaucoup de force. Mais ici, ils ne montent pas avec beaucoup de force. Les vendeurs vont continuer avec autant de force. Alors, nous, les traders indépendants. Nous sommes là après seulement d'attendre ces niveaux ici. Comme vous pouvez voir. Nous, comme les traders indépendants. Nous avons seulement attendu que ça casse ici. Pour aller directement à la baisse. Ces mouvements ici. Ce sont les choses qui se répètent toujours sur les marchés. Que ce soit sur n'importe quel actif ici. Ces mouvements ici se répètent encore et encore. Ça ne s'arrête pas. Depuis que les marchés ont été créés. Ces mouvements ici se répètent. C'est pourquoi l'épaule tête épaules. C'est une configuration graphique très puissante. C'est ça la psychologie qui est derrière cette configuration ici. En épaule tête épaules. L'épaule tête épaules renversée. C'est aussi la même chose. Mais du côté renversé. La deuxième configuration que je voulais vous expliquer. C'est tout juste ça. Elle est là. Les doubles creux. 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 Ça se dessine de cette façon. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. La particularité avec les doubles creux. Et que les deuxièmes creux. N'est pas toujours égal au troisième creux. Car. Ça peut aussi arriver. Qu'une mèche. Ça peut aussi arriver. Ça arrive souvent. Ça arrive trop souvent. Ça peut aussi arriver. Qu'on a. Une bougie comme ça. Ici. Mais avec une mèche. Qui se dessine de cette façon ici. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Que ça soit comme ça. Mais les niveaux. Ne doit pas dépasser les niveaux. Du premier creux. Alors. Ce qui va valider aussi. Cette configuration. Il y a plusieurs facteurs. Nous allons voir aussi. La zone de demande ici. Vous allez voir. Il y a la zone de demande ici. Qui est bien tracée. Le premier creux se formé. Il a formé une zone de demande. Il est. Les prix a essayé de partir à la hausse. Mais il est revenu. Si vous allez voir. La deuxième configuration. C'est la configuration des doubles creux. Si je devais dessiner. La configuration des doubles creux. Se dessine de cette façon. Voilà. Les vendeurs. En train de pousser les marchés. À la baisse. Ils sont arrivés ici. Certains vendeurs ont plus position. Ce qui a fait. A ce que les vendeurs diminuent. Dans les mouvements. Les vendeurs. Quand ils diminuent. Dans les mouvements. Ça veut dire. Qu'ils sont en train de perdre. De la force. En perdant. En perdant la force. Directement. Les acheteurs. Les acheteurs. Ont essayé. De pousser les marchés. À la hausse. Mais ça n'a pas marché. Les vendeurs ont repris encore. Mais pas avec autant de force. Car. En regardant. Ces grands mouvements. Ici. C'est pas la même chose. Avec ces mouvements. Ici. Alors. En perdant la force. Certains vendeurs. Ont déjà. Ont déjà. Pris leur profit. Les vendeurs. De plus en plus. Sur le marché. Directement. Les acheteurs. Gagnent. En force. Et puis. Les acheteurs. Vont pousser le marché. Jusqu'à. Un niveau. Alors. Comment est-ce qu'on trade. Cette configuration. Ici. Cette configuration. Ici. Est tradé. Tout juste. Au niveau. De la cassure. Au niveau. De la cassure. Du sommet. Précédent. Tout juste. C'est à ce niveau. Ici. Que nous allons prendre position. Certains. Toujours. Vont vous dire. Il faut attendre. Une cassure. Pour revenir. Les pull back. Les pull back. N'arrivent toujours pas. Alors. Il faut prendre position. Directement. Ici. A la cassure. En prenant la position. Ici. A la cassure. Vous devrez mesurer. Les mouvements précédents. Pour trouver. Votre. Point d'invalidation. Oui. Pour trouver. Pardon. Pour trouver. Votre. TEC. Profite. Doit être ici. Tout juste ici. Votre. Stop loss. Pardon. Doit être ici. Au niveau. Des crées précédentes. Votre TEC. Profite. Doit prendre. Ces mouvements. Il doit être méditer. En fonction. De ces mouvements. Les derniers mouvements. Tout juste. Les derniers mouvements. ça c'est la dimension des derniers mouvements et c'est là où nous allons mesurer notre profil même comme ça c'est la même taille il ne faut pas on ne peut pas changer de cette façon et de cette façon c'est la même taille si on les a mesurés ici d'ici jusqu'ici même si on déplace là ici c'est la même taille et d'ici jusqu'ici on va déplacer ça jusqu'à ce niveau ici c'est notre niveau des validations comme par magie aussi les prix est parti tout juste ici à notre tech profit et bam elle est sortie pourquoi est-ce qu'on a eu cette bougie ici cette grande bougie c'est baissière parce que plusieurs acheteurs qui ont pris le mouvement ici avec cette configuration à double craie ont liquidé leurs positions à ces niveaux ici les acheteurs qui ont pris le mouvement ici ont liquidé leurs positions à ces niveaux ici et comme réaction sur les marchés les prix baissent exactement c'est la loi de l'offre et de la déronde c'est ce qui explique cette grande bougie baissière ici la troisième configuration graphique et c'est le triple craie j'aime pas vous expliquer le double craie sans vous expliquer le triple craie sinon un jour c'est un circuit et vous faire avoir avec le triple craie car le triple craie commence comme un double craie mais ça va former un troisième creux à se former de cette façon ici les tout premiers creux puis les deuxièmes creux et ensuite un troisième creux assez à ces niveaux ici un peu un peu légèrement supérieure au deuxième creux au creux précédent et nous avons les troisième qui peut aller de cette même façon d'accord et aussi je voulais vous expliquer quelque chose toutes les configurations que je suis en train de vous expliquer ici marche et marche aussi à l'envers ça veut dire il ya des trois creux ça veut dire que quand nous avons été épaules tête épaules j'ai déjà expliqué pour l'épaule tête épaules on pouvoir voir l'épaule tête épaules on pouvoir voir l'épaule tête épaules comme ça et aussi avoir en même temps l'épaule tête épaules renversé ça c'est tout à fait normal d'accord ça c'est tout à fait normal et de la même façon nous pouvons avoir double creux comme ça et de la même et de la même façon avoir un double sommet comme ça ça se traite de la même façon d'accord ça il ne faut pas oublier est aussi les triples creux nous avons les troubles creux de cette façon ça c'est fait de la même façon alors si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos d'ici là portez vous bien on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo ciao ciao